Générique Aux aveux du mari de la nuit dernière Yves Comte avec Stéphanie Zenati Maxime Branstetter, Philippine David Manuel Abron et Sophie Herbé Au milieu des champs de blé Dans ce petit hameau C'est une maison en pierre coquette Au coeur de la campagne vendéenne C'était le 20 mai dernier Michel Pial nous recevait chez lui Presque deux mois après la disparition de sa femme Karine Esquivine Face caméra Les yeux plantés dans l'objectif Il lui lançait alors un appel En cherchant ses mots Tu peux revenir, tu peux téléphoner Tu peux au moins prévenir N'importe qui Que ce soit les enfants Tout ce qu'on veut savoir c'est que Tu vas bien Que tu sois libre de tes mouvements Que tu sois Euh Et puis Quel que soit ton choix En tout cas donner des nouvelles Qu'on puisse nous Se libérer effectivement Émotionnellement Ou alors si c'est passé quelque chose Il faut qu'on arrive à trouver Et savoir qui Parce que c'est pas possible C'est pas possible de vivre comme ça C'est un enfer psychologique C'est un enfer Et on pourra pas tenir Sans savoir comme ça Pendant des ans Les gens qui arrivent Mais c'est terrible Mais c'est les gens comme ça C'est terrible Un homme torturé Et à ce moment là Encore enfermé dans ses mensonges Qui a fini par craquer En garde à vue Michel Pial est donc passé aux aveux Dans la nuit Il l'a reconnu Avoir tué Karine Karine Esquilion Il est épuisé psychologiquement C'est une garde à vue très épouvant Sur le plan psychologique Il est épuisé physiquement également Mais il est soulagé D'avoir pu donner sa version des faits Et d'avoir pu livrer Ce qu'il avait sur la conscience Il est environ 2h du matin Lorsqu'il avoue la mort de sa femme Tuée par balle Mais il plaide l'accident Il assure que le coup est parti tout seul Alors qu'il prenait en photo son arme Pour la revendre sur internet Une énième version Livrée cette fois-ci aux enquêteurs Dans une garde à vue de 48h Déterminante Une course contre la montre Pour connaître la vérité Sur les indications de Michel Pial Le corps de sa femme A été retrouvé dans ce bois A 15 km du domicile du couple Simplement posé sur le sol Tragique dénouement D'une disparition mystérieuse Karine Esquilion 54 ans Et mère de 5 enfants S'était volatilisée Le 27 mars dernier Très vite Les soupçons se portent Sur Michel Pial Un brocanteur Âgé de 51 ans Il nous avait reçu chez lui Peu de temps après Les premières perquisitions Des gendarmes Comme pour jouer la transparence Depuis la médiatisation De la disparition de son épouse Ce 20 mai Devant notre caméra Il tient alors à nous montrer Les pièces de sa maison Passées au peigne fin Par les enquêteurs Ils avaient mis des films occultants Ici et ici C'est comme ils ont mis du produit Partout par terre Il y avait l'escabeau qui était là Je pense qu'ils ont dû prendre des photos Pour voir s'il y avait quelque chose Qui s'illuminait Les enquêteurs ont réalisé des prélèvements Et ont aussi sondé le puits Dans le jardin Où nous emmène Michel Pial Le puits est là Les plongeurs ont été vérifiés à l'intérieur Il fait à peu près 7 mètres de profondeur Michel Pial est la dernière personne A avoir vu vivante Karine Esquivillon Ici Dans leur maison de Maché Depuis Tout le monde s'interroge Et devant ses voisins Ce jour là L'homme veut faire bonne figure Toujours pas de nouvelles ? Non En plus comme la journée raconte n'importe quoi Je préfère en parler de vive voix Comme ça c'est pas déformé Ok bon courage Merci Mais sur les réseaux sociaux Certains le désignent déjà Comme le suspect numéro 1 Sur cette photo On le voit avec Karine Esquivillon Et leurs deux derniers enfants Ils se rencontrent en 2002 En région parisienne Et habitent depuis 17 ans Dans cette maison Avec leur famille recomposée Elle a deux enfants D'un premier mariage Elle a trois enfants De son deuxième mariage Avec Michel Pial C'est une femme au foyer Qui consacre la plupart de son temps A s'occuper de sa maison De ses enfants Et notamment de Jules Qui est né grand prématuré Et qui maintenant est sourd Et a des difficultés forcément Qu'apporte sa surdité Donc voilà Elle passe tout son temps A s'occuper d'eux Et deux derniers enfants Ont 14 et 12 ans Karine est décrite par ses proches Comme une femme au foyer Très investie dans la vie de la maison C'est quelqu'un de De très sociable Communicante Elle aime beaucoup échanger Discuter Oui en jouet Plutôt gay quoi Quelqu'un de solaire Très investi pour ses enfants C'était la pièce maîtresse Intime Quelle qu'elle soit Donc c'est dire qu'il se levait le matin Il se faisait la bise par exemple Donc on était plus sur une colocation On peut appeler ça comme ça Avant sa garde à vue Michel Pial nous avait assuré Qu'une sorte de contrat moral Existait entre eux Le principe était que Rien ne se passe dans la maison Si quelqu'un rencontrait quelqu'un Enfin avait l'intention Ne serait-ce que l'intention De rencontrer quelqu'un D'autre On en parlait avant Et de s'arranger Pour habiter pas loin Pour faire une semaine Une semaine Ils continuent à vivre ensemble Pour des raisons financières Et visiblement parce que Ils s'apportent l'un l'autre Chacun a des compétences Qui servent à l'autre Ça les arrangeait D'un point de vue financier Et aussi d'un point de vue Pour accompagner les enfants Dont mon petit frère Qui est atteint de surdité Donc c'était plus simple Pour eux de gérer ça ensemble Comme pour l'argent Que de se séparer en fait L'ex-couple s'est-il disputé Le 27 mars dernier Jour de la disparition De Karine Esquivillon Michel Pial raconte Dans un scénario déconcertant Qu'elle s'est volatilisée En moins de 10 minutes C'est bête J'ai un petit C'est un bébé chat Vous l'avez vu Enfin un jeune chat Il était de son côté J'étais donc à l'extérieur En train de le rattraper Je rentre par ici J'appelle Karine en lui disant Appelle le collège Peut-être que j'aurais Deux minutes de retard Dans la maison Je parle Je n'ai pas de réponse Ce jour-là Un lundi Alors qu'il s'apprête Est allé chercher Des enfants à l'école Il ne la trouve pas Dans la maison Et reçoit un message Je reçois un SMS Et c'est à l'heure 43 Précise Donc comme quoi Marse de vivre à 2 Mais pas en couple Donc je vais chercher Quelque chose Je reviens vers toi Pour les enfants Je vais chercher quelque chose Pour moi c'est une maison Donc quelque chose Une location Parce que si elle revient vers moi Pour les enfants C'est qu'elle a trouvé Une location Pour habiter quelque part Et faire une semaine sur deux Comme on avait convenu Michel Pial prévient alors Sa fille aînée Eva-Louise Elle me dit Écoute Je ne sais pas Si ça va ou pas Je dis Oula Qu'est-ce qu'il y a Maman va bien Les enfants vont bien Première question Qui me vient à l'esprit Elle me dit Justement C'est par rapport à maman Ma maman est partie Mais déjà Son récit présente Des incohérences Il a pu raconter A des proches Qu'il avait vu La voiture De son ex-compagne Partir A d'autres Il a raconté Qu'il n'avait rien vu Qu'il était sorti Dans le jardin Chercher le chat Qui venait de disparaître Et puis quand il revient Dans la maison Quelques minutes après Sa femme Ou son ex-femme N'est plus là Des affaires Manquent à l'appel Et donc il comprend Qu'elle est partie A d'autres Il a encore raconté Une nouvelle version Disant que Cette voiture Il l'avait seulement Entendue partir Mais pas vue Des versions différentes Qui sèment le trouble Michel Pial affirme Que son épouse Est partie en emportant Des affaires avec elle Du maquillage De l'argent Et même le livret de famille Dans sa version des faits Il évoque à chaque fois Le départ volontaire De sa femme Un scénario Auquel les proches De Karine Ont du mal à croire Comme son ex-mari Alors même Qu'avec lui aussi Elle avait un jour Quitté brusquement Le domicile conjugal Ça aurait pu être Une disparition spontanée Puisqu'elle était déjà Partie avec moi Mais elle m'avait prévenu Elle avait quand même Donné des nouvelles Aux enfants Alors Elle n'est pas partie De la même façon Elle aurait pu partir Sans prévenir ses enfants Sur le moment Mais elle n'a pas souhaité L'anniversaire d'Eva Louise Elle n'a pas souhaité L'anniversaire de Thomas Et ça C'est vraiment inquiétant Ce qui est surprenant C'est d'avoir laissé les enfants C'est pourquoi Avoir laissé les enfants C'est une personne Qui était très prévoyante Tu me dis A quelle heure tu pars Tu me dis quand tu arrives Tu me dis quand tu repars Tu me dis quand tu arrives Donc très dans la prévoyance Comme ça La sécurité C'est pas une La casse-cou Aventurière Non 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 Ou tout C'est pour ça Ce départ comme ça Toute seule En pleine après-midi Avant que les enfants rentrent Non Ça ne lui correspond pas Pourtant Michel Pial Ne signale pas tout de suite La disparition Et poursuit ses mensonges Je pensais que c'était Que une histoire De trois jours Et je me suis dit Qu'elle ne tiendrait pas plus Je ne la voyais pas Passer deux jours Tout seule En se disant J'ai laissé tout le monde A la maison Sans les enfants Je me disais Dans trois jours Elle est rentrée J'y croyais pas C'est à dire que J'étais dans une sorte De déni Pour moi ce n'était pas possible Que je n'y croyais pas Je me suis dit Bon Elle nous fait une blague Elle va revenir C'est pas possible Michel Pial raconte Que Karine envoie régulièrement Un SMS à Bérénice Sa dernière fille de 12 ans Mardi 28 mars Le lendemain de sa disparition Selon lui Elle reçoit ce message Dans lequel sa mère Écrit en substance J'ai besoin de prendre J'ai besoin de prendre un peu De temps pour moi Me retrouver avec moi-même Bisous Je t'aime Et vous me manquez Fais passer le message A Jules Et à papa Puis le mercredi suivant Elle affirme être dans les Landes Et envoie ses deux photos De la dune du Pilar Le vendredi Quatre jours après sa disparition Un dernier message Vient inquiéter toute la famille Il y a eu un message Le 31 En disant Je ne vais pas donner Une nouvelle Pendant plusieurs jours Parce que je pars Dans un petit pays A côté de la France Pour être dans un pays chaud Mais ne vous inquiétez pas Je suis accompagnée Je ne suis pas toute seule C'est ce jour-là Que sa soeur apprend La nouvelle de sa disparition Par son neveu Pétri d'angoisse Il m'a dit tout de suite Il m'a appelée Pour me prévenir Pour me dire Tata Maman est partie Elle a laissé les petits Elle est partie Ça me paraît C'est complètement fou Inimaginable Le 1er avril Michel Piel appelle La gendarmerie Mais au téléphone Il ne se montre pas inquiet Les gendarmes Ne lancent d'ailleurs Pas de recherche Le 3 avril C'est-à-dire 7 jours après avoir Vu sa femme Pour la dernière fois Il se rend finalement A la gendarmerie Pour signaler la disparition Le 9 avril Un nouvel élément Vient renforcer Les craintes des enquêteurs Le téléphone de Karine Esquivillon Est retrouvé A proximité de son domicile Par le maire de la commune Près d'une aire de covoiturage Je marchais Et on a traversé la route Pour continuer notre marche Donc on a monté Sur la partie La partie gauche De cette route départementale Et quelques mètres plus loin On voit ce téléphone Dans le fond du fossé Je me suis rendu compte Quand même Que ce téléphone Était quand même Assez propre Très très propre Même Pas de traces d'humidité Donc on peut imaginer Qu'il n'y a pas très longtemps Qu'il était là Ce qui est troublant Dans la découverte De ce téléphone portable C'est déjà qu'il est découvert Pas très loin du village Qu'il n'a pas de carte SIM Et qu'il est chargé Quasiment chargé pleinement Comme si on venait De l'abandonner On se dit que si elle est partie Elle a laissé son téléphone Elle a laissé un moyen de contact C'est forcément quelque chose d'inquiétant Autre élément troublant Les deux photos De la dune du Pila Proviennent de ces deux sites internet Accessibles à tous Mais ce que révèle L'analyse du bornage téléphonique Par les enquêteurs Est encore plus accablant On se souvient Que le portable De Karine Esquivillon Avait été retrouvé Sur un petit chemin de terre Le 9 avril Ce portable Il va être exploité Et les gendarmes Vont s'apercevoir Qu'en fait Entre le 27 mars Et le 9 avril Il va être allumé A plusieurs reprises En fait il est éteint Il passe en mode avion Et puis il est rallumé Et puis il est re-éteint à nouveau Mais à chaque fois Qu'il est allumé Ce portable Il va borner exactement Au même endroit Que celui de Michel Pial Ce qui les a fait penser Qu'en réalité C'était lui Qui était en possession De ce portable Les gendarmes Décident de lancer Des recherches Il y a eu des fouilles Qui ont été procédées Un peu partout Un hélicoptère Des plongeurs Aussi autour de la zone Du téléphone Ce genre de choses Là on a commencé A faire un appel à témoins Toute la famille Est auditionnée Et la maison Perquisitionnée Les siphons De lavabo Sont même inspectées Pour déceler D'éventuelles traces De nettoyage Ou de sang Il y avait plein de voitures De police Par de partout 12 personnes Dans la maison Ils ont perquisitionnée Toute la maison Ils ont pris tout ce qui était Matériel électronique Téléphone Ordinateur Téléphone des enfants Clé USB Disque dur Et malgré les perquisitions Michel Pial Maintient ses propos Ce jour là Lorsque nous lui demandons Si sa femme Aurait pu être kidnappée Dans sa maison Il se montre catégorique Les personnes qui l'a forcée Parce que j'ai entendu Crier Et puis elle a pris des affaires Qui étaient dans différents endroits Dans la maison Quelqu'un qui l'a forcé C'était impossible De venir dans la maison En 10 minutes Sans que j'entende Prendre des affaires en haut Prendre des affaires en bas Rentrer dans les dossiers Sortir une livrée de famille Sortir Certaines choses en haut Des habits Des produits beauté Des parfums Des papiers C'est impossible Un homme pris au piège De son mensonge Mythomane Jusqu'au boutiste Un trait de caractère Qui semble lui coller à la peau Et qui avait déjà interpellé De nombreux proches Par le passé Son ex-femme notamment Qu'il a rencontré en 96 Un coup de foudre immédiat Écrira-t-elle des années plus tard A son avocat Lors de la procédure de divorce Dans ses notes Qu'elle rédige Alors qu'elle porte plainte contre lui On découvre la lente Des gringolades du couple Un an et demi Après le début de leur relation Michel Pial Qui enchaîne alors les petits boulots Crée un projet de borne interactive Voici ce qu'écrit son ex-femme Au bout de quelques temps Il me dit que l'entreprise Dassault Est intéressée par son projet Le soir Il me dit que ça se passe bien Et qu'ils achètent son projet 15 millions de francs Je saute de joie Fière de lui Les jours passent Et les choses se compliquent Dassault Pas de nouvelles Retard de loyer Je commence à m'impatienter Bref Des tas d'excuses Je crois toujours Michel Et j'attends le jour J Puis un matin Michel nous annonce Que la vente est annulée Michel donne rendez-vous A son père Et lui avoue Qu'il n'y a pas de contrat Avec Dassault Il fait promettre à son père De ne pas me le dire Le couple est en grande difficulté financière Ne parvient plus à faire face Aux dépenses du quotidien Pourtant Un jour Michel Pial Fait une confidence surprenante A son ex-épouse Il me parle de l'armée Il me dit être lieutenant Dans les services spéciaux Il me dit qu'il est tireur d'élite Que c'est top secret Que personne n'est au courant Il me raconte ses missions Comment cela s'organise Une foule de détails Michel Pial Multiplie-t-il les mensonges C'est ce que semble croire Une amie de son ex-femme Elle me prend à part Et me dit que mon mari est mythomane Ce que je refuse de croire Elle dit qu'elle a peur pour moi Et les enfants Je pleure C'est un enfer Je ne sais plus où j'en suis Elle parle d'emprise psychologique A l'époque où ils étaient en couple Elle raconte qu'elle est convaincue Qu'un jour il a tenté De l'empoisonner En cuisinant Dit-elle une omelette Aux champignons Qui selon elle N'en était pas réellement une Elle est seulement tombée malade Ce soir là Mais elle est convaincue Qu'il voulait la supprimer Alors ce ne sont que Ses convictions Puisqu'il n'y en a jamais eu D'enquête Sur ce fait précis Le couple finit par se séparer Son ex-femme accuse Michel Pial D'abandon de famille La justice demande une expertise psychologique Voici les conclusions de l'expert Le docteur conclut A un comportement abandonnique lourd et persistant Des demandes irréalistes et inadaptées Une fragilité psychologique Et une précarité sociale Après cette séparation Michel Pial est hospitalisé en psychiatrie C'est là qu'il rencontre Karine Esquivillon en 2002 Elle aussi vient de se séparer Elle est traitée pour dépression Le couple s'installe ensemble en région parisienne Un début de relation entachée rapidement Par les problèmes d'alcool de Michel Pial Ma soeur trouvait qu'il buvait Voilà, qu'il buvait un peu trop Et donc elle s'inquiétait beaucoup Pour évaluer ce qui était toute petite Et puis Michel a Ma soeur lui a demandé d'arrêter de boire immédiatement Parce que c'est la condition pour qu'ils restent ensemble Il a accepté Et il a fait une cure Et je n'ai jamais vu reboire un verre La famille déménage ensuite en Vendée dans cette maison Michel Pial démarre une activité de brocanteur Au cours de laquelle il est mis en cause plusieurs fois Pour faux, usage de faux et contrefaçon Il a d'ailleurs été condamné une vingtaine de fois pour escroquerie On sait notamment qu'il revendait des choses Par exemple sur le Boncoin Qui n'étaient pas réelles Notamment il y avait des louis d'or Qui n'étaient pas vraiment des louis d'or Qu'il avait tenté de revendre sur le Boncoin Et que ça lui avait valu des menaces de représailles Par des gens qui n'avaient pas trop l'habitude de se laisser faire Un profil inquiétant Ajouter à cela ses déclarations contradictoires Les enquêteurs décident alors de le placer en garde à vue Le 14 juin dernier à 8h30 Après une nouvelle perquisition de sa maison Michel Pial est conduit à la gendarmerie de la Roche-sur-Yon A une trentaine de kilomètres de là Au début il reste sur la version qu'il a donnée à sa famille, aux médias A savoir qu'elle est partie un jour en 10 minutes volontairement Qu'il a reçu des textos disant qu'elle le quittait Et puis au fur et à mesure les gendarmes comme ils savent très bien le faire Vont lui présenter petit à petit tous les éléments accablants Et notamment les éléments de téléphonie Et puis vers 2h du matin Peut-être la fatigue et aussi parce que finalement il ne peut plus nier Il va leur dire qu'effectivement il a tué son épouse Michel Pial parle d'un accident avec un fusil Lorsque nous l'avions interviewé le 20 mai dernier Il déclarait posséder plusieurs armes à feu à son domicile Pour, dit-il, sa pratique du tir sportif Des armes qui inquiétaient Karine Esquivillon La mère de famille s'était d'ailleurs confiée à sa soeur il y a 2 ans à ce sujet Ma soeur m'a appelée très inquiète Pour me dire que Michel avait des armes à la maison Elle était très apeurée, ma soeur avait peur de toutes ces choses-là Les armes, l'alcool, la vitesse, tous ces trucs-là Ça la traumatisait Et elle m'a demandé bien sûr de rien dire Donc c'est ce que j'ai fait Je n'en ai jamais reparlé Lors d'une récente dispute Michel Pial aurait menacé sa femme avec l'une de ses armes Alors les enquêteurs s'interrogent Le tir qui a tué Karine Esquivillon Était-il réellement accidentel ? Michel Pial a-t-il prémédité son geste ? En examinant le téléphone portable de Karine Esquivillon Ils se sont aperçus que ce fameux texto Qu'elle a soi-disant envoyé le 27 mars Où elle annonce à son mari qu'elle le quitte Qu'elle en a marre et qu'elle le contactera un peu plus tard Pour s'organiser pour la garde des enfants Et bien ce même texto avait été envoyé Mais aussitôt effacé le 14 mars C'est-à-dire deux semaines avant sa disparition Ce qui les laisse penser que peut-être Il avait décidé de le faire ce jour-là Et puis que quelque chose l'en a empêché Et que donc il s'était ravisé Après presque trois mois de mensonges Michel Pial a été présenté à un juge Il est aujourd'hui mis en examen Pour meurtre sur conjoint Voilà donc pour ce long format inédit Exceptionnel réalisé par les équipes de Ligne Rouge Mes invités ce soir Janine Bonadjunta, bonsoir Vous êtes avocate au barreau de Paris Spécialiste des violences conjugales À vos côtés Joseph Acostini Bonsoir psychologue, psychanalyste Face à vous David Corona Bonsoir négociateur, profileur Ex-membre du GIGN Fondateur de l'agence Incognita Et par ailleurs auteur de Négocier Paru aux éditions Grâce et à vos côtés Dominique Rizet Rebonsoir Dominique Rebonsoir Consultant, police, justice, BFM TV Tous les quatre nous avons une demi-heure Pour évoquer l'ensemble De ce que l'on sait Et puis de ce qui va se passer Ensuite Je vais débuter avec vous Dominique Parce que Encore une fois Le digital La garde à vue classique A fait craquer un homme Même si ce soir on le répète Il a une version différente De celle pour laquelle il est mis en examen Un meurteau conjoint lui dit que c'est un accident Mais on est face à des choses Qu'on a déjà vues dans ce type d'affaires A savoir Quelqu'un qui craque au bout du bout Et avec des éléments concrets Assez engageants Bien sûr Et peut-être même Quelqu'un qui craque au bout du bout Parce qu'on lui a opposé Des éléments techniques Qui faisaient qu'il ne pouvait plus Se sortir de cette situation Sans dire Bah oui c'est moi Oui je vous ai menti Voilà Donc rapidement Le téléphone de Karine Elle disparaît le 27 On retrouve son téléphone le 9 Elle disparaît le 27 mars On retrouve le téléphone le 9 avril La batterie est chargée On sait que ce téléphone a envoyé quelques SMS Dans cette période qui a suivi sa disparition A ses enfants A son mari Et on remarque que On ne sait pas qui les a envoyés On sait que le téléphone a envoyé des SMS On remarque que le téléphone de son mari Michel Pial Born au même endroit Que le téléphone de Karine Dans cette période là De sa disparition Les 14 jours qui suivent sa disparition Est toujours dans le secteur De leur petit village Là où ils habitent Alors que le téléphone A envoyé une photo de la dune du Pilar Et qu'elle a écrit à ses enfants Le téléphone a écrit à ses enfants Je vais quelques jours dans les Landes Photo d'ailleurs dont on va apprendre Qu'elle a été tirée Qu'elle est libre d'endroit Qu'elle a été tirée de sites sur internet Absolument La fameuse dune du Pilar Photo envoyée aux enfants Elle était prise sur internet Première chose Deuxième chose On constate une tentative de connexion Les gendarmes Sur une application bancaire Du portable de Karine Après sa disparition Donc son téléphone Essaie de se connecter Sur son compte bancaire Et dans le même temps L'ordinateur de son mari Michel Pial Va essayer aussi Enfin dans les heures qui suivent De se connecter sur le même compte Donc il y a Quelque chose qui va là aussi Intriguer les enquêteurs Et ça fait partie des questions Qui lui ont été posées hier soir Et on va se rendre compte d'ailleurs Que dans le passé Il avait aussi le contrôle Sur les ordinateurs Les conversations Les téléphones A la fois de sa femme Mais aussi de ses enfants David Corona Est-ce qu'il y a une montée crescendo Dans une garde à vue D'abord 24 heures Puis prolongée de 24 heures Est-ce que dès le départ Les personnes qui interrogent le suspect En l'occurrence Michel Pial Ont déjà le fil construit De cette garde à vue Où est-ce qu'ils improvisent En permanence ? En général Les enquêtrices Les enquêteurs Ont 90% des éléments À leur disposition Avant d'entamer la garde à vue C'est ce qui fait Qu'ils décident en général Hormis coup de théâtre De déclencher cette garde à vue Ils vont avoir entre 24 et 96 heures Pour faire deux choses C'est-à-dire opposer Des éléments tangibles Techniques Qui sont difficilement Opposables Avec Une relation humaine Psychologique Qui va faire Qu'au fur et à mesure Les enquêtrices Et les enquêteurs Vont essayer de mettre Le garde à vue Dans un entonnoir Dans une espèce de colimaçon Pour dérouler la pelote De sorte que Dans le temps Qu'il leur est imparti légalement Ils arrivent potentiellement À des aveux De cette personne-là Et pourquoi attendre ? Pourquoi pas Dès le début de la garde à vue Dire voilà On sait que vos téléphones Ont borné Donc ça veut dire Que vous étiez Avec votre téléphone Et le téléphone de votre femme Contrairement à ce que vous disiez Pourquoi on y va crescendo ? Alors une garde à vue Quel que soit le profil Du gardé à vue C'est quelque chose D'assez traumatisant On va priver On va priver quelqu'un De sa liberté Il va y avoir Un peu comme dans une prise d'otage La métaphore est un peu malheureuse Mais on va prendre quelqu'un À un endroit On va le mettre en détention Dans un autre endroit On va le couper un petit peu De ses sens On va le mettre dans une cellule Le sortir L'interroger C'est à dire que le démarrage Nécessite plus Une création de relation humaine Entre l'enquêteur L'enquêtrice Et le gardé à vue Pour justement Créer cette confiance Cette intimité Qui peut potentiellement Amener la personne À faire des aveux Sur la fin D'autant plus Joseph Agostini Même si on rappelle Que cet homme est présumé innocent Encore ce soir Qu'on a affaire Sur le coup Et c'est une certitude À un mythomane Quelqu'un qui a Beaucoup menti Et qui s'est raconté Et qui a raconté Plusieurs vies Qu'il n'a pas eu Notamment dans son premier mariage Oui absolument Et ne pas oublier La clinique De la psychopathologie De la mythomanie Et se souvenir Que le mythomane Fait une grande différence Entre la vérité Et la réalité Au fond Sa vérité Psychique La plus intime Lui sert de base narcissique Sans elle Il s'effondre Et il s'enferme Souvent dans une logorée Implacable Où il s'agit De se prouver A lui-même Qu'il a raison Raison de quoi ? De contrer Cette fameuse réalité Qui fonctionne comme un cauchemar Exactement pour lui C'est-à-dire Il y a véritablement Une adhésion A ce mention Le fait de parler beaucoup Comme dans cette affaire C'est aussi une façon pour lui Potentiellement De se convaincre De son innocence Certainement Le mythomane Le mythomane Passe sa vie Finalement A s'ériger En quelque sorte En oeuvre d'art Pathologique Je dirais C'est-à-dire Il y a une esthétique De la mythomanie On passe son temps On passe son temps A comme ça Dorer les contours Quand on est mythomane Jusqu'à ce qu'on chute Mythomane ni ou pas Jeanne Bonadjunta On est Et encore une fois Avec les précautions d'usage Si sa culpabilité Se révèle être vraie Face à un nouveau féminicide 51 depuis le début de l'année Est-ce que cette affaire Là encore Si cet homme est condamné Pour le meurtre de sa femme Elle est symptomatique De ce que l'on appelle Les violences conjugales Tout à fait Parce que Quand on réfléchit A son profil Bien sûr Il était mythomane Et je pense que Dans sa vie de tous les jours Il l'était aussi C'était quelqu'un de contrôlant Qui faisait subir Des violences psychologiques Ce qu'on en sait Et peut-être même physiques Et la preuve en est C'est qu'elle avait envie de partir Et peut-être Elle est partie Parce que Elle lui a fait comprendre Qu'elle savait beaucoup de choses Que tout ce qu'il disait Était faux Agence de mythomanie Oui voilà Donc C'est souvent Ce qui fait le déclic Chez l'auteur De ces violences psychologiques Et de tous ces mensonges C'est qu'à un moment Ils sont rattrapés Par la réalité Et là Il perd pied Il a perdu pied Très certainement On va écouter La sœur de Karine Esquivillon Et elle traduit Avec ses propres mots Evidemment sa douleur Un sentiment Qui dépassait Sa seule personne J'ai souvent eu des doutes À son sujet J'ai des choses chez lui Que je ne ressentais pas Vous savez Ces sentiments profonds Qu'on n'explique pas forcément Mais il y a des intuitions On ressent des choses Avec les gens Donc ce gars Me semblait pas fiable Et je me souviens Beaucoup d'une Ma grand-mère Était inquiète Pour ma sœur Elle ne l'a pas connue longtemps Mais Elle ne le sentait pas Comme elle me disait Elle ne le sentait pas Et voilà Je comprends Ce qu'elle a pu ressentir A l'époque Il lui a fallu Peu de temps Pour sentir Que c'était quelqu'un De Voilà De particulier Et de De compliqué Et Il nous a apporté Tellement de malheur Dans notre famille C'est affreux Ce qu'il nous a fait Ce qu'il a fait à ma sœur C'est C'est atroce Dominique Aulat de cette émotion Compréhensible Au-delà Des doutes Qu'une partie de la famille Des proches Ou des spécialistes avaient Il est présumé innocent Et d'ailleurs Michel Pial Au cours de la série d'Avu Avoue Mais un accident Il ne reconnaît pas Avoir tué volontairement Sa femme Que dit-il précisément ? Alors je vais d'abord Commencer par vous dire C'est une appréciation personnelle Mais que c'est quelqu'un Qui a beaucoup menti Depuis le 27 mars Enfin jour Le 3 avril Six jours après La prétendue disparition De sa femme C'est quelqu'un Qui a beaucoup menti Donc il est venu aux aveux Comme tu l'as très bien raconté Avec cette façon Qu'ont eu les enquêteurs De venir le chercher Sans doute Mais il y a peut-être Un moment Où un blocage Se produit sur Oui je l'ai tué Mais je ne peux pas L'avoir tué volontairement En l'étranglant Pardon pour le geste Mais voilà J'avais une arme chez moi On sait qu'il a des armes Il a une détention d'armes Il fait du tir sportif Et puis il a d'autres armes Qui sont peut-être D'ailleurs même déclarées Oui s'il voulait la vendre Elle devait être déclarée J'imagine Ce qu'il dit C'est qu'il l'a tué En vouloir en prendre Une photo de son arme Qu'il voulait vendre Il va inventer Pardon Il va livrer C'est peut-être la vérité Pardon Il va donner cette version Il veut vendre son arme Il veut la poser Sur une table Il fait une photo L'arme est chargée Le coup part Quelqu'un qui sait utiliser Les armes Visiblement c'est son cas Va déjà vérifier Si l'arme est chargée Et puis de toute façon S'il manipule l'arme Ne touchera certainement Pas la queue de détente Ça ne peut pas arriver En quelqu'un qui connaît Les armes Donc cette version C'est maintenant Au magistrat De demander à des spécialistes Qui seront des balisticiens Qui seront des spécialistes De la balistique lésionnelle Qui feront des trajectoires Qui calculeront Des trajectoires De la balle Qui sera retrouvée Dans le corps Ou en tout cas De la trajectoire De la balle Qui a causé Et la mort De Karine Si ça s'est bien passé Comme ça Avec les explications Que lui donnera En disant La Karabine était là J'étais ici Elle était debout À côté de moi Et puis quelqu'un dira Un spécialiste Un expert Possible Pas possible David Corona Comment on avance désormais En recueillant les informations Le témoignage De ce suspect Parce qu'on a fini Une étape La garde à vue Désormais on entre Dans une autre étape À qui il va parler Qui va pouvoir Le faire avancer Vers la vérité Il va être accompagné Dans cette procédure Déjà il a vu un juge Ensuite il va être accompagné Dans cette procédure Par son avocat Il va y avoir D'autres interrogatoires D'autres auditions Mais ce qu'il y a de compliqué Avec quelqu'un Qui a un profil mythomane Pour l'avoir vu En négociation de crise Plusieurs fois C'est que ce sont Des personnes très agiles Mentalement très souples C'est à dire qu'ils sont Écapables de changer de version Assez rapidement Pour retomber sur leurs pattes C'est trouver une explication Un mensonge Trouver tout de suite Une explication Une vivacité d'esprit Qui fait qu'ils arrivent Tout de suite à se sortir D'un faux pas Et en même temps Il y a quelque chose Qui est assez instable Parce que Il faut arriver A avoir de la stabilité Émotionnelle Ce qu'il a eu Mais visiblement A un moment donné Quand on les confronte A de trop fortes preuves Ou difficiles à démonter Les gens en viennent Potentiellement Comme c'est le cas là A un aveu Mais peuvent aussi Dans la suite des événements Revenir en arrière Reprendre une version Changer une version J'ai oublié ça Et donc cette souplesse Et cette agilité mentale Qui leur donne Ce défaut D'une certaine manière Est une qualité A ne pas négliger Pour les enquêtristes Et les enquêteurs Dans la suite De l'enquête Janine Bonadjunta Hier soir La nuit dernière Il dit J'ai tué ma femme Par accident Pourquoi Si c'est la réalité Ne pas l'avoir dit Plus tôt Et qu'est-ce que Ça aura pu changer Dans la tonalité De cette affaire C'est ce qu'on peut Se poser comme question En premier lieu Ça aurait tout changé Puisque déjà On l'aurait cru Sur d'autres éléments Aujourd'hui Il y a des zones d'ombre Qui vont être Solutionnées Pour la plupart Par tous les experts Qui vont être désignés Les experts balistiques Comme disait Dominique Il y a aussi L'autopsie sera réalisée Demain notamment L'autopsie Il y aura une reconstitution De la scène Donc il va quand même Avec des experts présents Démontrer ou non La réalité De ce qu'il dit Et puis Il y a aussi Les expertises psychiatriques Qui vont déterminer Quel est son profil Quelle est sa personnalité Quelles sont ses fragilités Et surtout Déceler S'il ment Pourquoi Et ça nous éclarera Sur le dossier Joseph Agostini Est-ce que ça conforte Ce que vous disiez Un peu plus tôt C'est-à-dire qu'il nous dit Hier soir Ou il dit plutôt A ceux qui l'interrogent C'est un accident Et il n'a pas fait le choix De dire cela Après la disparition De sa femme Quelles qu'en soient les causes Et après il s'enferme Et il vient Accueillir les caméras Les yeux dans les yeux Sans l'expression consacrée Il ment Il en appelle même A sa femme Dans Donne-nous des nouvelles Dis-nous même Que tu vas bien Que tu as choisi de partir Mais ça dit quoi ? Parce qu'on a le sentiment De quelqu'un qui Peut-être sur un coup de colère On ne sait pas du tout Agit Et de quelqu'un qui est extrêmement froid Qui va au-delà De la froideur et du calcul C'est un mélange De déni De froideur Le tout matiné De narcissisme Manipulateur Exhibitionniste Il y a une jouissance Je mens Et visiblement Ça fonctionne C'est-à-dire Avoir envie De se montrer Parce qu'il ne sait pas Finalement Il n'a pas accueilli Des journalistes une fois Il les a accueillis plusieurs Et puis il y a cet étalage Et puis il y a Cet aspect Ce côté très assertif Et froid Comme ça Dans les interviews Cette manière Et puis en même temps Ce regard Complètement décalé D'ailleurs Quelque chose comme ça Qui montre bien Qu'il est Au fond Qui cache Un véritable sanctuaire Enfin tout ça Ne tient pas Depuis le départ Le personnage Est déjà Suspect En fait Dans sa manière D'être Il y a quelque chose Comme ça Oui D'extrêmement Je dirais Un narcissisme Pathologique Tout à fait visible Et donc Découle de là La mythomanie Et puis le passage Aux aveux Finalement C'est la suite logique A quelque chose Qui déjà Était tragique Dans la forme Dès le départ Dominique Que reste-t-il A savoir Quelles sont les zones d'ombre Encore écartées Elles sont nombreuses Je l'imagine Mais quelles sont-elles Principalement Il a pas mal de choses Il a donné l'emplacement Du corps Et ça c'est important On l'a retrouvé Autopsie demain Ça permet effectivement De savoir Qu'il était Le seul à savoir Où était ce corps Donc Ça établit bien Quand même Sa mise en cause Dans ce dossier C'est important Le corps L'autopsie Vous l'avez dit Il a dit Où était l'arme du crime Qui n'a pas été retrouvée Il l'a jetée Dans l'eau D'une rivière Ou d'un étang Elle n'est pas retrouvée Ensuite Ils font maintenant Retrouver La scène de crime Parce que visiblement Ça ne s'est pas passé Dans cette maison Qui a été passée Au peigne fin Par les gendarmes Qui n'ont pas retrouvé De traces de sang Si c'est un meurtre Par arme à feu Ou un accident Pardon Je reprends sa version Un accident Et s'il a tué Sa femme accidentellement Avec une arme à feu Ça doit avoir laissé Des traces de sang Obligatoirement Dans la maison Donc ça veut dire Que la scène de crime Soit elle est ici Il a donné La vraie version Mais il semblerait Que les gendarmes N'aient pas trouvé De traces de sang La première fois Qu'ils sont allés Dans cette maison Donc ça peut s'être Reproduit ailleurs Donc il faut trouver La scène de crime Le lieu du crime Et puis il faut Établir maintenant Les circonstances Est-ce que oui Accident Est-ce que non Pas accident Mais meurtre David Corona Ce que je trouve passionnant Les interrogatoires C'est qu'en fait On interroge C'est mon sentiment En tout cas On interroge le suspect Non pas pour avoir la vérité Mais pour avoir assez d'éléments Et contredire ce qu'il dit Est-ce que c'est quelque chose Qui est juste Et est-ce que c'est quelque chose Qui va se poursuivre Il y a plusieurs types D'interrogatoires Et de mises en garde à vue Il y a les gens Qui sont suspectés Et il y a les témoins potentiels Sur lesquels Là dans le cadre De ce type de garde C'est quasiment De la maillotique On essaye de faire Accoucher la personne De ce qui va être fait Là comme c'est le cas À ce moment-là Et effectivement Il y a différentes techniques D'ascenseur émotionnel De mise sous pression De laisser réfléchir longuement De... Voilà Je ne vais pas dévoiler ici D'autres techniques Qui sont... Vous avez 10 minutes Je ne vais pas dévoiler ici D'autres techniques Que les enquêteurs Les enquêteurs utilisent Mais effectivement Il y a différents Leviers psychologiques Différentes techniques De mouvements Ou de discussions Qui vont permettre Effectivement De faire le tour Un petit peu De ce profil complexe Même pour des enquêteurs Il y a un élément Qui revient souvent Et c'est la question Que je posais A la Dominique C'est qu'on est en fin De garde à vue Elle a été prolongée C'est la nuit Il y a une fatigue Forcément C'est un élément Forcément qui joue Et sur lequel Les interrogateurs Vont tenter de jouer Automatiquement La fatigue La nuit Sans mauvais jeu de mots Depuis la nuit Des temps Joue des tours Dans les actes criminels Dans les agissements On se cache la nuit Pour faire certaines choses Pour avoir été 15 ans Au GIGN Les plus graves crimes Ou les plus Situations les plus violentes Se déclenchent la nuit Il y a quelque chose Qui arrive avec la nuit Souvent La violence L'alcool La dépression Il peut y avoir Plusieurs manifestations Mais effectivement Ça tourne à l'avantage Des enquêteurs Quand on fait perdre Aussi la notion Des cycles Du soleil De manger De s'allonger Pas de montre On a rien On n'a pas de montre On n'a pas de conscience De l'heure On ne dit rien On n'a pas conscience De l'heure Et puis on est un petit peu On est privé de liberté C'est le principe On est un petit peu À la merci des enquêteurs Et des enquêteurs Et ça fait que En fonction de la fatigabilité De la personne On va pouvoir jouer là-dessus Pour l'emmener À une intimité Ou à une confiance suffisante Pour arriver à faire Ce qu'on a besoin De lui faire Vous savez La nuit Ce n'est pas simplement L'heure du crime À minuit Ou le lieu du crime Mais c'est aussi Le lieu de la confidence Quand vous parlez Avec un pote La nuit Un copain Qui a des problèmes Ou des soucis Ça se passe souvent Comme ça le soir Au dîner Avec un verre On se raconte un peu Nos existences Donc ça c'est important C'est un moment Où les téléphones Ne sonnent pas C'est un moment Où les portes Ne s'ouvrent pas C'est un moment Où les voitures N'arrivent pas Dans la cour De la gendarmerie Avec quelqu'un Qui passe dans le couloir En oubliant Qu'il y a une garde à vue Donc sur les portes Des pièces Dans lesquelles Ont lieu des gardes à vue Il y a souvent Un petit panonceau Attention garde à vue en cours Donc pour que personne N'entre et dérange Le bruit des pas Dans le couloir Ça peut gêner La nuit Il n'y a rien de tout ça On est tranquille Pour travailler Donc on est tranquille Pour travailler Un gardé à vue Et pour le questionner Et lui dire Se pencher vers lui En lui disant Bon écoute Personne ne nous entend Maintenant il faut Que tu nous racontes des choses Il faut nous dire des choses Et c'est vraiment C'est un moment D'intimité la nuit Dans tous les sens du terme D'ailleurs Joseph Agostini Vous me disiez En regardant la fin De ce long format inédit Ce soir Il me fait penser A Jean-Claude Romand En quoi il vous fait penser A Jean-Claude Romand Cet homme Alors Effectivement C'est le film De Nicolas Garcia L'adversaire Que j'ai revu Avec Daniel Auteuil Avec Daniel Auteuil Une vie inventée Un travail inventé Et puis finalement Il va abattre toute sa famille Oui Jean-Claude Romand Qui acculé Tue Parents Acculés par ses mensonges Enfants Oui Acculés par ses mensonges Absolument Parents Enfants Et Grands parents Et le chien Et le chien Et il sort d'être Anglais sa maîtresse Absolument Et donc Complètement Finalement C'est l'histoire D'un mythomane C'est l'histoire D'un mythomane C'est la tragédie Finalement De la mythomanie Jean-Claude Romand Et ça fait Ça fait penser à ça Depuis le départ Parce qu'au fond Alors Voilà Il y a une hypothèse aussi Qui peut-être là Va être au jour C'est la possibilité Effectivement Que la femme De M. Pial Ait su Quelque chose Et appris quelque chose Au sujet de ses escroqueries Trop c'est trop Et non je m'en vais En tout cas Voilà Ça fait penser Effectivement A cette goutte d'eau Absolument A cette goutte d'eau Qui a entraîné Le drame roman Janine Bonajunta Ça vous rappelle quoi ? Parce que malheureusement Ça me rappelle beaucoup d'affaires Ça me rappelle aussi Daval Bien sûr On en a parlé D'ailleurs avec Dominique Michel Bissonnet C'est ça Dominique Et puis Jubilard Je ne sais pas Il n'a jamais avoué Il n'a jamais rien dit Il n'a jamais rien dit Donc ça ne marche pas A tous les coups Les gardes à vue Il y en a qui Sentiment d'impunité Parce que ça fonctionne D'impunité parce que ça fonctionne On est dévoilé A un certain moment Et on ne le supporte pas Ce genre de personnalité Ne le supportera pas Et préfère tout casser Tout briser Plutôt qu'être pris sur le fait Joseph et le mot de la marque Dominique Plutôt que de se suicider Il préfère tuer l'autre Dans la mesure où Le narcissisme finalement Est si insoutenable Qu'il préfère en finir Avec le monde Plutôt qu'avec eux-mêmes Dominique Il y a une histoire Qui ressemblait à l'affaire Daval C'est je crois Didier Barbeau Lui tue sa femme Il est une ferme Avec l'incomplicité De sa maîtresse Mais avant qu'on découvre ça Et bien d'abord Il raconte qu'elle a disparu On retrouve sa voiture On retrouvera Son corps bien après Et il va la rechercher Organiser des recherches Faire des défilés Des marches blanches Avec des affichettes Il va faire une dépression Il va perdre 16 kilos Tout le monde pense Qu'il va mourir Un de ses copains Vient s'occuper des animaux A la ferme Et tout ça C'était C'est ça qui est compliqué David Corona C'est qu'aujourd'hui Cet homme qui a parlé On lui reproche d'avoir parlé D'avoir menti Les yeux dans les yeux Potentiellement menti S'il est jugé responsable Et en même temps Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre ? Est-ce qu'il peut s'enfermer chez lui Refuser de parler à tout le monde Et il serait peut-être encore plus coupable Aux yeux des autres ? Oui et après ça va dépendre De son environnement Ça va dépendre De sa stabilité émotionnelle De sa capacité A ne pas être confronté A s'enfermer Dans sa vérité Il peut Pour avoir vécu Des situations complexes Violentes et criminelles L'humain est profondément complexe Et surprenant Et on voit encore une fois Là qu'on n'est pas Au bout de nos surprises Dans cette affaire d'ailleurs Et noir parfois Et puis les aveux qu'il a fait Ce ne sont pas forcément Les vrais aveux Ah non il dit J'avais tué Exactement Lui il dit non intentionnel Bon peut-être qu'après méditation Donc tout ça reste encore à voir Des éléments troublants Sur lesquels nous reviendrons Notamment avec Alice Darfeuil Dans un instant Merci à tous les quatre D'avoir été sur le plateau C'est la fin de cette émission De ce débrief De ce document inédit Long format ce soir Dans un instant Je vais vous liser Alice Darfeuil Pour Weekend Direct Je vous retrouve moi demain Avec le même plaisir 17h BFM Story Weekend Et 20h pour 7 jours BFM Bonne soirée Bonne nuit Et à demain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada